La 3D n'est pas l'apanage de blockbusters américains, c'est bien le message qui a été diffusé au festival du film de Berlin. La nuit de dimanche a été consacrée à la 3D, à la 3D d'auteur, avec la diffusion de Caves of Forgotten Dreams, documentaire de Werner Herzog consacré à la Grotte Chauvet, mais aussi de Pina, le film hommage de Wim Wenders à la chorégraphe Pina Bausch. Tout ce merveilleux que j'ai découvert dans le théâtre de Pina, je ne pouvais pas le révéler sur grand écran parce que c'est un peu comme un mur bidimensionnel qui m'empêchait d'entrer dans le royaume des danseurs, même avec une caméra épaule, même avec une grue. Il nous manquait quelque chose d'essentiel et j'ai vu ce dont nous avions besoin quand j'ai découvert la 3D. Je me suis dit, c'est ça. Pina a été tournée avec la troupe du Tanzthéâtre Wuppertal, Pina Bausch. Wim Wenders a présenté son film comme un travail de deuil, mais pas un travail triste, en référence à la mort de la chorégraphe au cours de l'été 2009. C'est merveilleux de voir et d'utiliser un nouveau support pour la première fois et qui ne soit pas juste un effet ou une attraction. Cela aide la projection, cela nous emmène dans l'espace, l'espace des gens, mais aussi celui du Wuppertal. C'est donc une nouvelle façon de prendre part contrairement à ce que le cinéma nous proposait jusqu'à présent. La mort soudaine de Pina Bausch avait mis fin à une collaboration de documentaires entre le réalisateur et la chorégraphe. Ce sont les danseurs de la compagnie qui ont pressé le réalisateur de reprendre ce travail et de sortir le film Pina. Difficile de ne pas reconnaître les traits et l'Afrique de Michel Oslo. Le réalisateur français a présenté à Berlin en compétition, contrairement aux deux précédents films qui ne le sont pas, Les Contes de la Nuit, et là aussi le film est en 3D. Pour moi, cette nouvelle 3D stéréoscopique, c'est juste un autre outil et ce n'est pas aussi important. Nous utilisons tous les outils que nous possédons et c'est très intéressant d'avoir de nouveaux outils. Toutes les nuits, un garçon, une fille et une vieille technicienne se rencontrent dans un cinéma désaffecté et déjà un peu délabré. Et la salle recèle un secret. En vérité, le cinéma est un endroit magique que le trio explore. Arrête, s'il te plaît. Je savais bien que tu serais très bon avec un tam-tam, mais pas à ce point. Il faut dire que c'est le tam-tam magique ! Le tam-tam magique ! C'est merveilleux ! C'est normal que ce soit toi qu'il est. Le village aurait bien besoin d'un peu de danse. Tout le monde est lugubre depuis la maladie de mon père.